Si tu veux le market profile mais que tu ne sais pas où le trouver ou tout simplement que tu souhaites le paramétrer sur Sierra Chart mais tu ne sais pas comment faire, alors tu es sur la bonne vidéo, je vais tout t'expliquer dans cette vidéo. On va partir d'un graphe vierge et pas à pas on va paramétrer cela. Bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas apprendre énormément de choses, si c'est le cas n'hésite pas à mettre un petit like sur la vidéo et on attaque tout de suite. Ok, nous voilà sur mon ordinateur et on va paramétrer le market profile, nous on veut avoir un market profile comme celui-ci. Donc je vais vous montrer comment vous allez faire en démarrant de zéro. Donc déjà vous allez, une fois que vous êtes sur Sierra Chart, vous allez ouvrir la plateforme, vous allez dans file et vous allez faire new chartbook. Donc ok, comme ça, ça va vous ouvrir un chartbook ici, donc en fait vous voyez que c'est vide pour l'instant. On va paramétrer tout ça et on va aller dans find symbol. Dans find symbol, on va aller chercher le marché qu'on souhaite et on va pour cet exemple partir sur le gold. Ok, donc on peut faire le gold et le gold on va le trouver dans le comex et on va aller sur le GC et on va choisir le contrat de juin, puisque actuellement nous sommes sur juin 2024 et on va faire open intraday chart. Ok, et là ça nous ouvre un graphique comme vous pouvez le voir, donc on n'a pas encore notre market profile et c'est maintenant que l'on va tout faire, on va tout paramétrer pour avoir notre market profile. Donc pour cela, vous allez faire un clic droit, n'importe où sur l'écran avec votre souris, vous allez faire un clic droit et vous allez aller sur studies. Et dans studies, vous allez descendre et vous allez chercher tpo, donc tpo c'est dans l'ordre alphabétique et vous avez tpo profil chart, vous le sélectionnez et vous faites add et comme ça il est ici de l'autre côté. Maintenant qu'il est ici, eh bien si vous faites apply, vous allez voir et on va faire apply et ok et vous avez vu que comme par magie, on a le market profile qui est installé. Alors évidemment, il n'est pas encore tout à fait comme on aimerait qu'il soit, d'accord, il n'est pas très beau, il n'est pas très propre, il va falloir ajuster cela, le paramétrer. Donc pour ça, on va retourner dans les studies, d'accord, et on va aller cette fois-ci dans les settings de ce market profile de façon à le customiser, à le mettre comme on le souhaite. Ok ? Donc ici moi, letter block, je vais mettre 4, mais vous pouvez mettre 2, 3, ça c'est juste au niveau de la taille des lettres. Donc c'est pas, enfin mettez pas trop gros, je ne vous le conseille pas, mais entre 1 et, voilà, même 3, voilà, je vais mettre, non, 43 ça va faire trop. Mais voilà, par exemple 3 c'est bien, on va mettre au niveau du profil time, on va les laisser sur 1, on va laisser ça en daily et on va le laisser sur des multiples périodes, d'accord, en 30 minutes. D'accord ? Le market profile, ça se lit toujours en 30 minutes, donc on ne touche pas à ça. On veut démarrer ici avec la première, la lettre à la première ouverture de la session, donc c'est bon. Ici on va le laisser sur no, ici par contre là, on va mettre yes, d'accord, ça c'est important, on veut, voilà, que ça soit disponible sur la totalité. Ici on va le laisser sur yes également, ici on va mettre yes et ici on va mettre yes, d'accord, après tout ce qui est value area, on va le laisser sur no, d'accord, ensuite le point de contrôle ici, on va le laisser sur no. Au niveau des tpo, la valeur c'est toujours en pourcentage et c'est 70%, alors normalement plus précisément c'est 68%, mais moi je laisse sur 70%, c'est très bien comme ça, pour ma part c'est comme ça que je veux le paramètre. Ici pour la couleur, on va laisser sur no, d'accord, le nombre ici, moi je le mets sur 10, c'est très bien comme ça. Ici, au count to level, on va le laisser sur no, d'accord, ensuite c'est ici qu'on va changer quelques valeurs. Donc extend value area, on va le mettre comme ça, sur until future intersection. En fait, ça va nous permettre d'avoir les valeurs qui sont longues, je vais vous montrer, d'ailleurs regardez, je vais cliquer, je vais faire apply, comme ça vous allez rapidement voir ce que je veux dire. Le fait de le laisser comme ça, vous voyez que ici, vous avez par exemple ce grand trait, donc c'est une valeur de la journée du 1er avril, d'accord, vous voyez qu'elle reste longue, contrairement à celle d'ici du 4 avril qui est courte. Tout simplement pourquoi ? Parce que celle du 4 avril, on l'a déjà touchée, donc du coup comme on l'a touchée, elle est plus vierge, du coup elle est devenue courte, et les longues, c'est celles qui sont vierges, qu'on n'a jamais touchées, qui restent longues. Et donc ça, pour notre travail au quotidien, c'est quelque chose d'utile de voir, donc moi je préfère le mettre comme ça, d'accord ? Donc on va revenir dans notre studies, et on va retourner ici, donc value area. Pour le POC, on va faire la même chose, on va le mettre sur ceci, d'accord ? Moi j'aime bien, pareil, mais ça c'est pareil, c'est ma façon de travailler, c'est un choix, ce n'est pas une obligation en soi. Ensuite, étendre les singles, on va mettre non, moi je n'aime pas faire cela. Ensuite, je préfère le faire manuellement en fait, voilà, et puis je trouve que c'est très bien. Donc ici, pareil, on met non. Ici, on va le laisser de cette manière, on ne va pas toucher à ça, d'accord ? Le price, c'est pareil, volume, ici on va laisser sur 70. Single, solid, color, c'est pareil, on va laisser comme ceci, d'accord ? Ici, shade tpo, alors ici, shade tpo, on va le laisser sur no, c'est ici par contre qui est très important, vous voyez là, on est sur bloc, et en fait c'est pour ça que vous avez des carrés, d'accord ? Et nous, on va le mettre sur letters, et on va faire apply par exemple, là vous avez vu déjà la différence, vous avez des lettres. Alors évidemment, c'est encore pas très beau, mais ça commence à prendre doucement forme, d'accord ? Ici, on va mettre 0, vous voyez, et là déjà, hop, c'est beaucoup plus sympa, d'accord ? En fait, ça c'est la taille, et tout à l'heure, on était sur 10, c'est vraiment trop, vous voyez, si je mets sur 10, on a, c'est gras, c'est horrible, donc on met ça sur 0, et ça nous permet d'avoir déjà quelque chose de beaucoup plus propre, d'accord ? Ici, on peut le laisser comme ça, 50%, c'est très bien. Ici, on va le laisser sur 3, new period, ici, on va mettre yes, ok ? C'est important, ici. Exclude, evening session, on va laisser sur non, là, au niveau de la couleur des lettres, on va laisser sur yes, d'accord ? Ensuite, ici, attend, on était où ? Use reverse, on va mettre no, highlight, on met no également, ici, celui-là, c'est pareil, il est sur no, on ne touche pas, on n'a pas besoin. Ici, on le laisse sur yes, ici, on va le laisser sur 2, ici, par contre, on va mettre en mode non, d'accord ? Libère extension, on va mettre non, on n'a pas besoin d'avoir une extension de Libé, qui apparaît. Ensuite, le pourcentage, là, on va laisser ici sur le 50, ici, on ne touche pas, tout ce que vous voyez là, on n'a pas besoin de toucher à tous ces chiffres, on les laisse. Ici, no, au niveau des horaires, c'est pareil, on peut laisser comme ça, on n'a pas besoin, en fait, de toucher à rien, parce que nous, on a supprimé déjà avant, donc, du coup, on n'a pas besoin. Là, on laisse sur no également, là, on le laisse sur 5, on n'a pas besoin de toucher non plus, ici, no, ici, 5. Ici, c'est pareil, on laisse sur midpoint, ici, sur le standard, ici, sur le non. Là, on le laisse sur end of period, c'est très bien comme ça, là, on le laisse sur le 8, là, on va laisser no, no, d'accord ? Tout ça, on ne s'en occupe pas. Les singles, ici, on va mettre sur yes, d'accord ? Ok, moi, je le mets comme ça, sur yes. Au niveau des couleurs, vous pouvez modifier si vous le souhaitez. Ok, moi, c'est quelque chose que je laisse, parce que, de toute façon, je l'ai, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Ici, on va, je mets yes, en fait, ça me permet de voir la clause, ok ? Ça m'intéresse. Ici, je laisse sur no. Ici, je le laisse comme ça également. Là, je mets no. Là, je mets top of the graph, ok ? Et ensuite, ici, on peut modifier tout ça. Alors, moi, des fois, j'aime bien modifier. Mais à la limite, je vous ferai une autre vidéo, si vous voulez, d'accord ? Si vous me dites en commentaire que vous voulez une autre vidéo, je vous expliquerai pourquoi on peut modifier et en quoi ça nous intéresse de modifier cela. Maintenant, on peut faire apply, ok ? Et vous avez vu que, déjà, c'est beaucoup plus sexy, notre market profile, ok ? Vous avez vu, là, c'est sympa. On a quelque chose qui est bien paramétré, qui fonctionne bien. Ensuite, on va pouvoir changer 2, 3 bricoles. Alors, on va retourner sur les studies, d'accord ? Ça, c'est uniquement maintenant pour, en guise de, on va customiser un petit peu, si on veut, au niveau de la couleur de ce qu'on souhaite avoir ou pas, d'accord ? Donc, on peut aller, là, dans les settings. Là, tout à l'heure, on était ici. Et là, nous, on va aller dans subgraph. Ok ? Ici. Voilà. Donc, on va pouvoir modifier certaines choses. Donc, moi, tout ça, je laisse visible, d'accord ? Donc, j'aime bien laisser tout ça visible. Ensuite, de toute façon, c'est deux bases. Donc, vous laissez comme ça, ignore, ignore. Alors, ensuite, ici, pour ce qui est les TPO, vous avez vu, la couleur, c'est ce qu'on a là. Donc, on va pouvoir modifier la couleur. Et par exemple, vous pouvez mettre du gris clair, admettons. Vous voulez mettre du gris clair. Hop, on peut faire ça. Et on peut faire Apply. Vous avez vu, là, d'un coup, la couleur, elle a disparu. Alors, vous pouvez, si vous le souhaitez, laisser d'une couleur, en fait, ça va vous donner, je vais vous expliquer, ça va vous donner quoi ? Si vous laissez comme ça, d'accord ? Ça va vous donner, en fait, les zones dans lesquelles le marché, si vous regardez bien, c'est les extrémités, quelque part. C'est-à-dire que c'est là où il n'a pas passé 70% de son temps. Voilà, 70% de son temps, c'est d'une couleur, c'est la couleur neutre, d'accord ? Et puis, quand il ne passe, il passe moins de temps, eh bien, ça va être d'une autre couleur. Mais forcément, au cours de la journée, ce genre de choses va changer. Mais vous savez que c'est ici que vous pouvez modifier et mettre une couleur qui, voilà, qui vous intéresse. Vous mettez, je ne sais pas, enfin, vous avez bien compris, vous mettez ce que vous voulez. Mettre du rouge, par exemple, si c'est quelque chose qui, chez vous, vous fait dire attention. Warning, vous voyez, hop, vous mettez rouge et comme ça, vous comprenez que c'est des extrémités. Moi, j'aime bien que ça soit en gris, voilà. Mais voilà, c'est des goûts et des couleurs, ce que je vous montre, ça ne va rien changer dans votre trading, d'accord ? Donc ça, ici, le point of control, on s'en fiche, ici, value color, on s'en fiche, nous, ce qui va nous intéresser, c'est celui-là de point of control et de value area, ici. Puisque c'est ce que vous voyez en bleu, moi, j'aime bien que ça soit blanc, mais c'est pareil, une fois de plus, c'est les goûts et les couleurs, vous voyez, tac, je mets blanc. Et puis, le point of control, je l'aime bien, rose. Voilà, c'est des goûts, ça ne va rien changer dans votre trading. Et là, on fait apply et vous voyez que d'un coup, tac, c'est rose et ça ressemble, du coup, vraiment à ce que vous voyez tous les jours dans mes graphiques, ok ? Donc là, tout ça, vous pouvez le laisser comme c'est, vous n'avez plus besoin de toucher à rien. Ça, c'est l'open, la lettre à l'open. Moi, elle est orange, mais vous pouvez la mettre, par exemple, en bleu, d'accord ? Et ça vous mettra une lettre bleue, si vous le souhaitez. Donc, vous voyez, si par exemple, je fais ça, ici, et que je grossis, je vois que l'open, c'est la lettre bleue qui est ici. Voilà, vous voyez cette petite lettre bleue ? D'ailleurs, on peut grossir, parce que là, on est quand même relativement dans des tailles petites. On va, par exemple, mettre ça en 4. Et hop, ça nous grossit un petit peu, voilà. De gros, si c'est pas trop, ça risque de bouger les valeurs. 4, c'est pas mal, c'est à vous de faire des tests, d'accord ? Comme ça, vous voyez bien, ok ? Donc, voilà, on a fait le tour de ce que je voulais vous montrer. N'hésitez pas, dites-moi dans les commentaires si vous voulez plus de vidéos de ce type-là, si vous voulez que je vous montre davantage de choses sur Syrah. Pour celles et ceux qui veulent télécharger directement le template de ce Market Profile, parce que vous n'avez pas envie de vous enquiquiner, peu importe, je vous mets dans la description directement un lien pour pouvoir télécharger ce template. Si vous voulez d'autres templates, vous n'hésitez surtout pas. J'ai créé justement un shop dans lequel vous avez plein de templates. Vous avez tous les templates possibles et imaginables sur le Market Profile, sur le Footprint, sur le carnet d'ordre, sur des hitmaps, sur plein de choses. Et on peut même vous faire du sur-mesure si vous le souhaitez. Donc, allez dans la description ou vous cliquez sur le lien Syrah Chart et ça va vous ramener sur la boutique qui va vous permettre de faire le choix de ce que vous avez besoin, de ce que vous avez envie d'avoir. Sachez que si vous avez de bons outils, vous aurez plus de facilité à avoir de bons résultats. Évidemment, il faut comprendre ces outils. Il ne suffit pas simplement de les avoir, il faut également les comprendre. Sur ce, passez une excellente journée, une excellente soirée si c'est le soir que vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis ! Est-ce que vous êtes un day trader ou tout simplement vous aimeriez le devenir ? Si c'est le cas, faites comme les 497 personnes et rejoignez notre canal Telegram. Tous les jours, je fais des lives en vidéo dans lequel j'analyse pour vous différents actifs de manière à vous donner des niveaux précis afin de bâtir des plans solides. Alors n'attendez plus, cliquez sur le lien en description et rejoignez notre canal Telegram. Et je vous dis à la semaine prochaine.